Chers amis, lors de la réunion plénière du Parlement européen à Bruxelles le 23 juin dernier, la majorité eurocrate a voté la reconduction du pass sanitaire européen. Simple dispositif technique, certes, mais sans lequel les contrôles, les traçages et les restrictions ne peuvent exister. Désormais prolongé jusqu'en 2023, il laisse craindre la reprise des abus, des discriminations, des injustices, alors même que la petite musique de l'apocalypse se fait de nouveau entendre dans les médias. En prologant le certificat, les eurodéputés ont symboliquement validé la gestion catastrophique de l'épidémie par l'Union européenne. Retard de commande, rupture de stock, contrats opaques, règles absurdes, contrôles violents, efficacité zéro. En synthèse, mensonges, dissimulations et incompétences, tel est le bilan dont macronistes, centristes, socialistes, droits tellaires et insoumis, main dans la main, se sont faits les complices. Le pass sanitaire a créé un précédent qui n'a aucune raison de ne pas s'aggraver. Dans le contexte actuel de crise économique internationale, cet instrument de contrôle et de coercition pourra s'appliquer demain, par exemple à la consommation énergétique. Nous nous rapprochons à pas de géant d'un système de crédit social chinois où chaque citoyen doit disposer d'un document attestant son conformisme. La France insoumise a à cette occasion montré son vrai visage. Il s'opposait bruyamment à l'Assemblée nationale où il n'avait aucune chance de l'emporter, mais au Parlement européen où leur voix compte, ils sont du côté de Macron. Ils mentent en se justifiant une fois leur attitude découverte par une erreur technique de vote. Une erreur est aléatoire, or ici aucun d'eux n'a voté contre le pass. Quel tambour iminable, quelle trahison des Français. Les députés du Rassemblement national et du groupe Identité et Démocratie sont les seuls à refuser à la fois de valider la gestion européenne de la crise et de prolonger un certificat si dangereux pour les droits des citoyens. Nous n'avons aucune parole qui ne change pas selon l'endroit où nous votons. Nous défendrons les libertés à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen. Merci. 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 Merci.